C'est un conseil d'administration qui a permis au ministre de l'éducation nationale d'échanger avec les différents membres du conseil sur les problématiques de l'heure qui pourront contribuer au rayonnement de l'école normale supérieure. Il fallait qu'on puisse regarder avec beaucoup de précision toutes les avancées qui ont été faites par rapport au dernier CA, mais aussi vous savez qu'au niveau de l'éducation nationale, il y a une réforme curriculaire, donc il y a des curriculaires qui ont été intégrés, donc voir comment ça a été pris en compte au niveau de l'ENES, l'harmonisation également des approches avec l'approche par compétence que nous expérimentons au secondaire pour réduire le taux de redoublement de nos apprenants également a été évoqué, la question de certaines filières existantes ou supprimées également et surtout l'épineuse question des finances, parce qu'il faut penser à un nouveau modèle économique pour permettre à cette école de bien fonctionner. Ce tour de table est nécessaire car il permet d'établir un bilan sur la gestion de l'école normale supérieure. Nous avons abordé des questions pédagogiques, des questions administratives, des questions financières également. et tout cela, on a procédé par vote et nous avons obtenu l'Oquitus et notre management a été approuvé par l'ensemble des administrateurs à l'unanimité. Ce deuxième conseil d'administration de l'ENES a également abordé la possibilité d'un retour imminent des bains logistiques, capital pour le perfectionnement des enseignants des langues vivantes.